Nous allons commencer, Science, Ecologie, Art. Nous sommes ici avec Lise-Angèle Baird et moi-même. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer les résultats du deuxième appel en résidence. Et nous sommes impressionnés de voir ce qui a été fait depuis décembre dernier avec les premiers lauréats jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons voir maintenant quelle est la suite. Alors la sélection des résidences est de processus assez ingénieux qui implique beaucoup d'acteurs, les artistes tout d'abord, bien sûr, qui ont fait des applications de qualité en rapport au Tech Project, qui est également appliqué dans la révision de ces projets, dans le processus de présélection. Et puis ensuite, il y a eu un jury international qui sélectionne les résidences finales. et nous présentons donc ce jury de deuxième appel où nous sommes réunis le 24-25 mai 2018. Et dans ce jury, le jury était composé de 12 personnes. Donc, pour présenter rapidement les membres du jury, il y avait Benoît Rojan qui est parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là. Ensuite, Jérôme Ergamer, Greg Béler également qui est là, Chris Julien, Paul Dujardin également. Ensuite, il y a Léger Brumeur, Laurence Luni, qui vient juste se d'arrêter. Très bien. Juste à temps. Maud Franca, Laurence Luni, Irini Papadimitriou, Francisca Bria, Camille Béquerre, et je crois que j'ai oublié Martin Martin-Ranzek. Et c'était le jury qui s'est réuni. Merci d'être présents pour la sélection des grands lauréats. que nous allons annoncer. Donc, nous avons eu une réunion de deux jours où nous avons travaillé ensemble pour réaliser cette difficile tâche de la sélection basée sur des résidences de qualité. Alors, pourquoi qualité ? Qualité par rapport à l'énovation, la qualité des artistes, c'est-à-dire également l'ouverture du Tech Project. Et nous sélectionnons un matching assez prometteur, de manière à pouvoir couvrir tous les aspects artistiques, également la production, les producteurs, qui sont associés aux différentes applications. Alors, juste avant de passer à l'annonce de la deuxième série des Start Residencies, j'aimerais commencer par dire que notre troisième appel au projet est déjà ouvert à Tech Project. Donc, si vous avez un projet en Europe et si vous voulez donc soumettre votre projet au programme Start Residencies, eh bien, vous pouvez déjà le faire. Il suffit de visiter notre site web et de présenter vos projets. Et puis, inscrire maintenant dans la liste des différents artistes. Ensuite, le 7 septembre, donc le troisième appel sera ouvert. Et puis, vous aurez la possibilité de soumettre vos propositions par rapport à ce projet Tech Project. Également, un troisième appel pour les producteurs qui est en cours où les producteurs peuvent manifester leur intérêt pour le programme et donc apporter leur soutien à certaines résidences. Voilà, mais maintenant, je n'ai assez parlé. On va annoncer donc les 17 lauréats du deuxième appel. Alors, simplement, lorsque nous annoncerons les résultats, si certains des artistes ou des personnes du Tech Project ou producteurs, etc., sont dans le public, eh bien, s'il vous plaît, levez-vous et puis de manière à ce que vous pouvez peut-être déjà rencontrer, si vous puissiez déjà rencontrer vos partenaires peut-être aujourd'hui. Alors, le premier, eh bien, voilà, le premier résident, ce qui est sélectionné, s'appelle Embryonic. L'artiste, c'est Valeria Amundro. Et puis, son art avec des sculptures, des installations et de l'art vidéo sont faites dans les thèmes sur l'être humain, les traditions et la modernité, et puis, il y a une signification également sociale et sociétale. Elle a donc, elle a soumis un projet à méditer à prime 3D, qui sont les étudiants en médecine dans leurs apprentissages, leurs efforts d'études, avec des modèles imprimés en 3D précis. Et un modèle de leurs patients également, embryonnais également, une installation immunisationnelle et interactive qui représente un laboratoire de développement et compris des sculptures biomorphiques qui semblent vivantes et en pleine croissance. Ensuite, nous avons également My Fears, Mama to You, mais pardon, m'émorée, avec Laurent Bazin. Peut-être que vous pouvez vous lever. Donc, félicitations. Alors, Laurent, eh bien, va mener le projet qui s'appelle Virtual Close-Up, qui est spécialisé dans les arts de la scène. Il a fondé la compagnie Mesden, avec laquelle il écrit et met en scène ses propres pièces. Et le projet, donc, Virtual Close-Up, explore un peu l'environnement virtuel et essaie de voir un peu comment on peut expérimenter la virtualité de très près. Donc, voilà, c'est le but de ce projet. Et donc, pour cette exploration avec des manipulations, des techniques de manipulation, des illusions, des obstacles, etc. Et le projet, donc, qui est proposé par Laurent Bazin, c'est donc My Fears, Mama to You, mes peurs, je murmure, en fait. Et l'équipe veut montrer, donc, qu'il est possible, avec de bons outils, eh bien, avoir des choses extraordinaires et proposé une cinématographie immersive. Et donc, je ne sais pas si je présente ça très bien, mais en tout cas, on utilise ces outils, mais également, il aimerait établir un outil, débloquer un outil et une méthodologie de tournage de manière à ce que les professionnels puissent utiliser des outils qui sont parfois difficiles à utiliser, mais de manière à rendre leurs utilisations plus faciles et plus aisées. Alors, nous sommes impatients de voir un peu quels résultats vous allez produire. Ensuite, Data Union Fork, Tools for Data Strike. Alors, c'est Larissa Blazik. Félicitations. Alors, vous êtes un artiste médiatique, éducatrice, chercheuse également, et acteur féministe, avec plus de 20 ans de pratique à la nationale, reconnue, allant du net art au floss art et au design. Et donc, le projet DECODE, qui est un nouveau défi, ce qui vous permet d'essayer d'avoir un contrôle total et respecter la protection des données personnelles et le cadre des droits fondamentaux. Donc, Data Union Fork, qui sont les Tools for Data Strike, données pour la grève, ce sont des outils qui sont basés sur le DECODEOS, qui est basé sur les blockchains, et ne pour la propriété décentralisée, le contrôle des données, pour conceptualiser, articuler, et co-créer des modèles smart contracts qui permettent donc de protéger les droits numériques tout en faisant la promotion de la solidarité et de l'aide de l'entraide, de l'aide mutuelle. Alors, Sleep in the City, également, par Walid Brady et Virgil Novarina. Alors, Walid est artiste numérique multidisciplinaire et Virgil est une artiste plasticienne et sont consacrées à l'exploration artistique du sommeil à travers des écrits, des dessins. Arts City Lab est destiné à être le lieu de rencontre d'expériences urbaines, d'oeuvres, d'art et de solutions sur ce qui peut être une smart city. Donc, c'est vraiment un endroit pour co-créer et effectuer des expériences urbaines. Et avec ce projet, ces deux personnes veulent créer, donc Sleep in the City, le sommeil en ville, en fait, c'est créer une performance où les vidéos sont projetées à travers toute la ville pour pouvoir sensibiliser les gens sur l'importance du sommeil. Et alors que l'acteur serait en train de dormir, nous aurions donc une vidéo qui serait projetée dans la ville pendant le sommeil. Donc, félicitations, et nous sommes impatients de découvrir un peu vos expériences et vos travaux. Et donc, c'est vraiment une grande montagne à gravir, mais nous nous y approchons. Alors, la composition AI, donc avec le travail d'Adato Carato Aguado, qui a étudié la composition et le piano au concert de musique de Séville, avec un prix extraordinaire. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique, en musicologie, en journalisme et il maîtrise d'un doctorat en composition musicale. Et un héros à IEO, qui est un grand observatoire et instrument d'élaboration de politiques sur la recherche et l'innovation technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, le nouveau projet de musique, de composition, c'est-à-dire que cette technologie, eh bien, Adato s'intéresse à l'aspect compositionnel, des outils techniques et spécifiques de cette technologie pour développer des concepts de techniques bio-inspirées de l'intelligence artificielle dans sa musique pour les instruments acoustiques, électro-acoustiques et les interprètes qui sont appliqués. Félicitations ! Nous passons maintenant à Spell Lion par Félix Scott qui se lève. Félicitations ! Et qui représente le collectif Toast. Voilà, c'est le collectif de quatre artistes, comme vous pouvez le voir. Donc, ce sont des artistes pluridisciplinaires qui apportent de nouveaux matériels, de nouveaux éléments dans leur coopération. Et c'est un projet sur... en travaillant sur la conception d'un système actif pour interagir avec les personnes et puis, donc, comment vous pouvez interagir avec les objets. Et pour ça, ils souhaiteraient créer, donc, un nouveau matériel électronique, un matériau électronique. Et donc, le collectif Toast va utiliser cela, donc, utiliser un nouveau matériau électronique et puis, ils vont le présenter et puis, offrir la possibilité au public d'explorer tout cela et d'interagir avec ces changements. Lorsque vous passez en dessous, lorsque vous tournez autour, la surface est mobile. Et donc, c'est vraiment intéressant. L'idée est intéressante. Nous sommes impatients de voir un peu ce qui va se passer et comment cela va évoluer. Alors, merci beaucoup d'être présents parmi nous. Alors, Proof of the Daydream avec Julie Desmet Weaver. Julie est peut-être là. Oui, elle est parmi nous. Félicitations. Alors, elle a participé à l'exploration de l'écriture en langage numérique pour offrir de l'expérience aux spectateurs et initier des rencontres autour d'histoires littéraires, visuelles, sonores et interactives. Le Cube, alors, je pense que les personnes du Cube sont là également. Bienvenue. Et le défi du projet est de prototyper un contenu immersif et interactif pour la réalité virtuelle collective. Alors, Proof of the Daydream, c'est une période immersive où l'espace-marché devient un élément multisensorial avec des interfaces. Le spectateur entre dans la peau de Colline, en fait, traversé par son histoire, ses joies, ses désirs, ses peurs, etc. Donc, on rentre un peu dans l'univers de Colline. Merci. Alors, le prochain est Atom Chazam de Dimitri Jelfan et Evlina Domnitsch. C'est très intéressant, c'est un domaine très intéressant qui mêle à la fois la physique, la chimie, l'informatique avec des tranches pratiques philosophiques. Et donc, ils sont liés au projet Art Atom, Art Atom, donc, le département, on le sait, du Art Atom, et que nous voulons pas des atomes piégés qui ne peuvent être terminés que dans des laboratoires de recherche moderne et accessible au public. Sauf, et on ne peut pas observer tout ça si on n'entre pas dans un laboratoire moderne. Donc, l'idée, c'est de développer un système d'imagerie qui permettrait donc à toute personne de voir tout cela dans un espace libre. et l'artiste, donc, crée une sorte d'observatoire laser qui permet donc d'observer ces phénomènes. Et donc, les premiers travaux seraient présentés à l'échelle atomique. Donc, merci d'être ici. Et donc, vous pouvez maintenant commencer à travailler. Ensuite, nous avons ORS, Orbital River Station, qui sont un duo d'artistes. Ils sont basés à Paris et avec humour, en fait, ils travaillent. Leur travail interroge les besoins énergétiques. Ils représentent la vie contemporaine en visualisant des paradoxes sociaux, industriels et écologiques qui résultent des paysages technologiques. d'aujourd'hui, Nano2Water, qui explore un portefeuille de technologies qui comprend des dispositifs de biodétection et de nouveaux nanomatériaux sur mesure pour la reconnaissance sélective et la capture des contaminants de l'eau. ORS, Orbital River Station, est à la fois un véhicule environnemental et un espace de performance artistique pour percevoir, expérimenter la dynamique écologique des rivières. Alors, le producteur est là. Merci d'être parmi nous et félicitations. Transhuman Expression, Laia Graver, félicitations, qui est parmi nous. Alors, depuis janvier 2016, elle a collaboré avec l'Université de Constance sur le projet e-DABI, en explorant diverses approches pour intégrer les langages robotiques et informatiques dans les processus de peinture et de création et d'imagerie, en fait. WeDraw développe donc une technologie multisensorielle pour apprendre les mathématiques en combinaison avec les arts et puis améliorer la créativité des enfants. Donc, l'expression transhumaine, Transhuman Expression, est une sorte d'interaction homme-machine comme base neutre pour une nouvelle pratique artistique et créative. une série d'images visuelles sous la forme de peinture ainsi que des matériaux numériques et vidéos créés par l'interaction entre l'homme, l'ordinateur et la robotique. Félicitations. Ensuite, qui perd gagne ? Par Pascal Martin-Tayou et Hybrid Games, donc les jeux hybrides ou Hybrid Games. C'est difficile de définir son travail parce qu'il ne se cantonne pas à produire du travail artistique, ni à un médium, ni à un ensemble particulier de questions. Donc, il s'utilise toujours en tant qu'artiste et l'artiste est le point de départ. Il a travaillé avec Hybrid Games, ce que l'on peut comprendre par le titre du projet, qui essaie de connecter dans des cartes standards que nous utilisons, tels que nous les connaissons, avec des appareils numériques comme les smartphones, les tablettes ou des lecteurs. Et puis, ils font face maintenant à un défi conceptuel qu'ils aimeraient en fait relever. Et donc, ils ont un jeu social qui fait référence aux défis auxquels notre monde est connecté, tels que le changement climatique, la migration. Donc, ce sont des sujets qui ont d'actualité assez... Parfois, qui ne sont pas très drôles, mais c'est un vrai jeu, d'une certaine manière. Et c'est un jeu sérieux, en tout cas, qui est si bien plaisant, avec des questionnements. Et nous verrons un peu comment le jeu social, le jeu de société peut devenir autre chose qu'un seul monopoli ou monopole. Sci-fi miners, Joe Martino Moura, qui est un chercheur et un artiste médiatique. Il s'intéresse à l'art numérique, aux interfaces intelligentes, à la musique numérique, à l'esthétique... compétitionnelle. Il s'intéresse à CritCat, au projet. Le CritCat est un projet théorique, donc, qui aborde plusieurs aspects importants des nanotechnologies émergentes. Sci-fi miners sont les mineurs de l'avenir, en fait. L'exploration artistique de la façon dont... Avec l'aide des projets scientifiques, et en analogie et en étudiant des matériaux catalytiques, des matériaux complexes, tels que l'uranium, etc., ils seront remplacés par leurs équivalents synthétiques avec des matériaux que l'on trouve en abondance sur Terre. Muted, par Christophe Monchalin et Contact for All, qui est un artiste numérique et un motion designers. Et donc, il explore principalement les comportements humains. C'est pour ça que c'est très intéressant d'être lié au Content for All, puisqu'il essaie de voir comment traduire le langage parlé. Et le projet est développé, donc l'avatar signera le contenu TV. Et je dirais que ce serait Muted, Muted serait une expérience de réalité virtuelle, où l'on voyage depuis l'enfance, avec les souvenirs d'enfance et le langage des signes. Light Matters Project, Stéphane Perrault, qui est un artiste plasticien, issu de la performance et de la scène multimédia. Merci d'être parmi nous, et félicitations ! Alors, il présente le projet qui s'appelle HOT, pour le Tech Project, qui créera des technologies révolutionnaires qui sont basées sur l'interaction de la lumière avec le mouvement d'objets minuscules. Et donc, le Light Matters Project, c'est une réflexion un peu sur la lumière et sur la matière. Le titre joue un peu avec les deux indications concernant le projet lui-même, qui joue en sorte de va-et-bien avec l'idée d'échelle, de temps et d'espace. Donc, c'est un projet tech qui est complexe et très ambitieux, et nous sommes impatients de vous accueillir en résidence. Print Your City, c'est une de Neuro, voilà. Alors, il est concepteur. Neuro est un studio de conception et de recherche qui travaille sur la fermeture des cycles de matériaux et le renforcement de la production locale. Et il y a P-Twist qui vient concevoir déployer une nouvelle plateforme ouverte qui peut modifier les pratiques de réutilisation du plastique en stimulant la sensibilisation des citoyens. et c'est vraiment un grand défi. Et donc, c'est en rapport avec Print Your City également où les citadins, les habitants, les citadins transforment leurs déchets plastiques en matière première pour l'espace et ce sera utilisé ensuite pour créer de nouveaux matériaux qui seraient utilisés au sein de la ville et ce serait fait par l'impression 3D. Et donc, c'est une bonne manière pour les personnes de savoir que le plastique peut être réutilisé, recyclé, ce qui est un défi que nous devrions tous être en mesure de relever. Félicitations. Et puis ensuite, le dernier. Déjà, déjà le dernier. Oh, vous avez encore une. Vous avez encore une ? Je n'ai encore une. OK. Il y en a deux. Immersive minimalism. Theresa Schubert, qui est docteure en art médiatique, elle dépasse un peu les frontières traditionnelles des arts visuels en apportant de nouvelles technologies et des sciences de la vie. Immersive fine du tech project, ce sont des outils à la pointe de la perfection, outils de support immersif. Minimalism, c'est une série d'études personnalisées établies sur des étudiants de la perception qui visent à redéfinir des méthodes d'immersion. d'un environnement immersif appelé matières vibrantes de paysages micro-macro avec des séquences vidéo UHD réelles en combinant avec des graphiques génératifs numériques représentant la vie non humaine. Et puis, en fait, voilà, le 17e, Beyond Absolute, par ECO Yamada et LUCA, le projet LUCA veut dire Laser and Ultrasound pour les nodules thiorides qui visent à développer une technologie innovante pour le dépistage du cancer de la thioride qui fournira donc aux médecins les informations nécessaires pour obtenir de meilleurs résultats dans le dépistage des nodules thioridiens et permettre un meilleur diagnostic. Diego Dada est compositeur, un artiste sonore. Il travaille vraiment sur les ultrasons et son projet sera composé de deux résidences. D'abord, la création d'un langage sonore basé sur les données qui ont été générés par le diagnostic LUCA. Et puis ensuite, il y aura un système interactif audiovisuel. Et donc, voilà, c'est ce projet est à deux étapes. Et je pense que voilà, je pense que c'est le moment maintenant d'applaudir tous les lauréats de ces résidences. Donc, félicitations et à ceux qui nous regardent également en streaming. Et donc, dès que nous quitterons la scène, nous publierons l'information sur le net et toute l'information est beaucoup plus liée au projet, etc. Ils seront publiés si vous voulez en savoir plus sur les résidences, sur les propositions. Tout cela, il y aura sur le site Web. Vous pouvez également suivre les résidences, sur le blog et sur toute l'activité de la communauté Stats, les différentes initiatives qui ont été prises avec le réseau social. Vous pouvez suivre sur Twitter, sur Facebook et nous sommes très heureux parce que nous avons couvert tout cela en une demi-heure et nous sommes très fiers d'accueillir toutes ces personnes et des gens formidables. Donc, nous avons eu beaucoup de belles propositions, il faut dire quand même, nous avons dû sélectionner une sélection, c'est sûr, mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont soumis leur projet. Félicitations à tous et merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501